C'est l'heure de notre chronique La Piste Verte. J'ai au bout du fil Denis Blaquier, réalisateur, scénariste, recherchiste, réalisateur de ce film documentaire La Poubelle Province, qui a été d'ailleurs diffusé au Crapot hier. Bonjour M. Blaquier, ça va bien? Oui, ça va bien Mme Roy. Donc, sujet chaud, belle présentation, projection hier du côté du Crapot. On résume un peu les grandes lignes, donc vous, vous faites tout le débat au niveau des matières résiduelles au Québec de la situation présente, que vous qualifiez comme un désastre écologique, d'oublier d'un échec économique. Donc, présentation qui avait lieu hier à 19h15 au ciné Blabla du Crapot. Alors, j'imagine que ça fut une belle soirée et ça doit toujours faire des discussions assez animées. Ah, ça a été vraiment super. J'ai reçu un accueil très chaleureux des gens du Crapot et de tous les citoyens de Saint-Jean-de-Mata. Là, on a eu une projection qui en a renversé quelques-uns, je pense, comme beaucoup de spectateurs qui voient la poubelle province. Et la discussion après a été très animée. Écoutez, il y avait sale comble, ça a duré, mon Dieu, une heure de temps. Puis, on se souvient que les gens de Saint-Jean-de-Mata avaient fait une bataille épique contre un site d'enfouissement qui était juste à côté du village, près des magnifiques chutes du coin. Alors, on avait un auditoire qui était convaincu et convaincant, mettons. J'ai pas eu la chance de voir le documentaire. J'ai vu la bande-annonce. On comprend un petit peu votre position. Est-ce que vous dénoncez? Donc, vous parlez de la situation actuelle. Vous dites que les Québécois dépensent 1,3 milliard par année pour gérer les déchets que l'on produit en grande quantité. On a jeté 13 millions de tonnes de déchets en 2008, qui était une hausse de 56 % en 10 ans. Plus de la moitié, ce qui représente 6,7 millions de tonnes, est destinée à l'enfouissement. Alors, ce que vous dénoncez, dans le fond, c'est pas ce que l'on recycle, ce que l'individu recycle, lui, ne s'en va pas toujours au centre de tri et de recyclage. Évidemment, c'est ça. C'est que quand j'ai décidé de faire la poubelle province, la question à laquelle je voulais répondre, c'est qu'est-ce qui arrive vraiment au contenu de notre poubelle et au contenu de notre pack de recyclage quand on le met au trottoir et ça disparaît comme par magie? Combien ça coûte, cette magie-là? Quels sont les magiciens qui en profitent? Et puis, dans le film, on découvre des trucs qui sont assez renversants. C'est-à-dire qu'on produit au Québec des déchets d'une manière en quantité industrielle. Moi, je suis tombé par terre quand j'ai appris que les Québécois sont parmi les plus grands producteurs de matières résiduelles de la planète, même plus que les Américains de PIB. Toutes proportions gardées. Partie a été scandaleuse. Mais l'autre partie, c'est qu'on dépense 1,3 milliard par année pour gérer nos matières résiduelles. Est-ce que cet argent-là au Québec est bien placé? Puis là, on s'aperçoit que finalement, au lieu que cet argent-là soit dépensé plutôt vers la filière des centres de tri ou du recyclage qui sont des industries d'avenir du 21e siècle, une bonne partie de cet argent-là est plutôt accaparée par des grands enfouisseurs qui, eux, enterrent tout et n'importe quoi. Alors, chaque année, il y a 5 millions de tonnes de matières recyclables et compostables qu'on enterre comme ça et on perd ces matières premières-là. Ce serait un peu comme si quelqu'un avait une mine de fer, mettons, il extrait du fer puis il en réenterre la moitié après. On dirait, bien, il est-tu niaiseux de faire ça? Bien, au Québec, c'est un peu la situation de la gestion de nos matières résiduelles. On s'aperçoit que l'industrie de l'enfouissement a les coudées beaucoup trop franches par rapport à notre industrie du tri et du recyclage qui, elle, elle en arrache. C'est une question de soumission, question de prix? Exactement. Et le nœud du problème, c'est ça, c'est qu'au cours des années, des 20 dernières années, le gouvernement a laissé le marché des... a laissé 4 grandes entreprises, 4 méga-enfouisseurs monopoliser complètement le marché. Il y a 5 méga-cites d'enfouissement au Québec où aboutissent 75 % de tous nos déchets. Alors, qu'est-ce que ça fait, ça? C'est que ces grands enfouisseurs-là, ils ont des permis pour enfouir, mettons, 1 million de tonnes de déchets par année. Alors, ils peuvent, avec des économies d'échelle, maintenir les prix de l'enfouissement bas, comme à 40 $ la tonne, alors que ça coûte 100 $ la tonne pour récupérer et recycler une tonne de matière. Alors, c'est certain que tant que les enfouisseurs vont pouvoir enfouir à 40 $ la tonne, jamais notre industrie du recyclage va réussir à prendre le dessus. Alors, c'est ça qui est un des constats qu'on voit dans le film, là, puis qui est si désolant, finalement, le manque de volonté politique. Parce que, voyez-vous, moi, dans le film, une autre affaire qui m'a bien surpris, c'est que je suis allé voir en Nouvelle-Écosse ce qui se passait. La Nouvelle-Écosse, c'est la province championne au Canada pour la récupération et le recyclage. Et on s'aperçoit que la grande différence avec le Québec, c'est qu'en Nouvelle-Écosse, le gouvernement a mis son poing sur la table et en 1998, il a interdit d'enfouir tout ce qui est compostable et recyclable. En 1998! Alors, qu'est-ce que vous pensez qui est arrivé à Nouvelle-Écosse? Les industriels sont mis à construire des centres de tri, des installations de compostage et tout ça. Très, très sophistiqués parce qu'ils savaient que la matière allierait plus d'un dépotoir, mais allierait au recyclage pour compostage. D'ailleurs, vous parlez de ces quatre grands maîtres québécois des déchets qui se partagent 80 % du marché de l'enfouississement dans la province et il y en a qui se situent dans l'Anneau-Dière. Ah, ça c'est vraiment effrayant parce qu'on parle beaucoup de l'Anneau-Dière maldocumentaire. Vous savez que sur le territoire de l'Anneau-Dière sont situés les quatre de nos cinq grands dépotoirs, de nos plus grands dépotoirs. Les quatre plus grands dépotoirs du Québec sont sur le territoire de l'Anneau-Dière. Donc, c'est un enjeu local très, 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 très important et il faut absolument qu'on arrête d'envoyer tout et n'importe quoi dans ces dépotoirs-là qui sont en train de devenir de véritables bombes écologiques à retardement. Je pense que les gens ont perdu de vue qu'un méga dépotoir où s'entend 40 millions de tonnes de déchets, c'est qu'il n'y a personne qui est capable de prédire comment ces structures-là vont... comment est-ce qu'on va gérer ces structures-là dans 20 ans ou dans 15 ans quand on va les fermer et que là, ça va rester là, ce truc-là. Alors donc, il faut couper absolument, détourner le plus de matière possible, des méga dépotoirs, envoyer ça dans des centres de tri, dans des centres de biométhanisation, de compostage. Il faut vraiment que le gouvernement donne un coup de bord et fasse vraiment un virage vert. Parce qu'au Québec, c'est sûr qu'on s'améliore. Il y a 15 ans, au Québec, on était à la préhistoire du recyclage. On s'améliore, on s'améliore, mais on s'améliore à pas de tortue. Je crois que c'est juste l'année dernière qu'on a commencé à envoyer un petit peu plus de matière au recyclage qu'à l'enfouissement. Mais il y a un coup de bord à donner. Le pourcentage des matières résiduelles venant des consommateurs, vous m'avez souligné que ça ne représente qu'un quart. C'est ça. Il faut bien prendre conscience que la problématique des déchets et des matières résiduelles au Québec, ça ne touche pas uniquement les citoyens comme vous et moi. Parce que les citoyens comme vous et moi, on ne produit que 25 % des matières résiduelles au Québec. Il y en a 40 % qui sont produits par les institutions, les industries et les commerces. Puis il y en a un autre 30 % qui est produit par l'industrie de la construction et de la démolition. Donc, l'effort, ce n'est pas uniquement aux citoyens. La plupart des citoyens remplissent quand même consciencieusement leur bac de récupération. Mais il y a aussi les compagnies et les institutions aussi qu'il faut convaincre d'embarquer. Et le problème qu'on voit, c'est que quand l'enfouissement est à 40 piastres la tonne, c'est certain que les compagnies ne sont pas très chaudes à l'idée d'y aller plus dans la récupération. Alors donc, il y a un mouvement à faire pour donner un coup de bord. C'est parce que le gouvernement pourrait agir plus proactivement. Par exemple, présentement, il y a une espèce de redevance de 20 $ la tonne quand on enterre des déchets, que le gouvernement surcharge par-dessus l'enfouissement à 20 $. Mais si les environnementalistes ont dit au gouvernement, il faudrait que ce soit 60 $ de redevance, de surcharge sur l'enfouissement. Parce que non seulement le gouvernement récupérerait ce 60 piastres-là pour l'envoyer pour aider nos centres de tri à se moderniser, mais là, les gens qui auraient le choix entre est-ce que j'envoie mes affaires au dépotoir ou je l'envoie au recyclage, bien là, ils y penseraient deux fois avant d'envoyer à l'enfouissement, voyez-vous. Alors c'est tout ça qu'on découvre dans le film. Et les gens qui sortent du film, les spectateurs, ils sont à la fois enragés, mais à la fois aussi déterminés à faire pression, puis à faire une différence, puis à... Voyez-vous qu'il y a un autre problème, par exemple. Comment ça se fait qu'on ne peut pas rapporter nos bouteilles de vin à la SAQ? Comment ça se fait que les bouteilles de vin ne sont pas consignées au Québec? Ça, c'est un autre scandale parce que, écoutez, partout au Canada, les bouteilles de vin sont consignées. Il y a le Manitoba et le Québec où on ne peut pas rapporter nos bouteilles de vin à la SAQ ou au Liquor Store. C'est incroyable, cette situation-là, parce que ça a été prouvé mille et mille fois qu'il n'y a rien qui bat le système de consignes pour augmenter la quantité des matières récupérées et la qualité des matières récupérées. Parce qu'actuellement, quand vous mettez votre bouteille de vin de la SAQ dans votre bac bleu, ça arrive dans les centres de tri, les bouteilles se cassent partout, le verre contamine le papier, contamine le plastique. Alors là, nos centres de tri sont aux prises avec des ballots de papier de moindre bonne qualité parce qu'il y a des éclotes verts dedans. Et là, ils n'ont pas d'autre choix que de vendre ces ballots-là en Inde, en Chine, où on ne sait pas ce qui arrive avec la matière. Et c'est très frustrant parce qu'on découvre dans le film que, justement, l'entreprise Cascade, à manque de papier bien trié, elle est obligée d'acheter 50 % de ce qu'elle utilise en Ontario et aux États-Unis parce que nos centres de tri sont pognés avec du verre, des éclotes verts dans leurs chaînes de tri. Donc, on le voit, il y a plusieurs problématiques au Québec. Il faudrait élargir la consigne, non seulement aux bouteilles de vin et aux bouteilles de spiritueux, mais il faudrait même que la consigne soit élargie aux bouteilles d'eau en plastique à tous les contenants, pratiquement, comme ils font en Nouvelle-Écosse. Ils font ça en Nouvelle-Écosse et ça marche super bien. Alors, donc, il faut encourager la consigne, tout ça, et puis le Québec sera en meilleure voie, voyez-vous. Est-ce que le consommateur moyen, j'étais pour dire, n'a pas changé sa façon de consommer, mais je dirais qu'il recycle davantage, c'est-à-dire que ces choses sont maintenant mieux triées. Il y a plus de choses dans le bac bleu qu'auparavant, mais au niveau de la quantité totale, le consommateur n'a peut-être pas changé vraiment sa façon de consommer. C'est le grand problème de notre société nord-américaine, c'est que les gens, depuis 15 ans, recyclent de plus en plus, mais nous produisons tellement plus de déchets que la quantité de matière qu'on met aux déchets augmente plus rapidement que la quantité de matière qu'on recycle. Et il y a un gros problème aussi, on ne peut pas se leurrer, c'est que tant que le Québec ne va pas composter toutes les matières organiques, toutes les restantes tables et tout ça, c'est certain que ça va être impossible d'augmenter notre performance, parce que vous savez qu'à peu près 40 % du contenu de notre poubelle, ce sont des matières organiques. Alors donc, la Nouvelle-Écosse, là-dessus, est pas mal plus en avance que nous, mais il y a de l'espoir, on voit ici qu'au Québec, il y a des villes qui prennent le taureau par les cornes, la ville de Saint-Hyacinthe a construit des biométhanisateurs, ils sont très avancés là-dedans, la ville de Montréal veut aller de l'avant aussi, et ça, c'est vraiment génial, parce que ça va vraiment détourner des dépotoirs. On pourrait détourner des dépotoirs 1 200 000 tonnes de matières organiques par année. C'est énorme. 200 000 tonnes, ça veut dire qu'on pourrait pratiquement fermer un de nos béga dépotoirs. Et puis, donc, c'est très, on voit, comme vous voyez, on voit qu'il y a de l'espoir, on voit que, mais il faut, encore une fois, de la volonté politique, puis il ne faut pas, il ne faut pas, il faut que les citoyens fassent pression pour que, bon, la consigne soit étendue, puis qu'on s'efforce de produire moins de déchets. Nous sommes, là, dans la semaine québécoise de réduction des déchets. Alors, c'est tout ça, là, que le film, le documentaire « La poubelle province » démontre, et puis, j'encourage tous les gens, là, à venir voir le documentaire, parce que, vous savez, c'est certain qu'il n'y a jamais personne qui se réveille la nuit pour angoisser à propos du contenu de sa poubelle, là, on ne se fera pas d'illusions, mais quand on prend conscience de l'énorme gaspillage qu'il y a lieu au Québec, là, c'est, il y a un coup de bord à donner. Effectivement, oui. Donc, c'est aux consommateurs à faire des pressions politiques et peut-être aussi porter une réflexion dans notre façon de consommer. Il y a une personne, bon, qui a l'écologie très à cœur, et elle m'a donné l'exemple, c'est un bon exemple, si vous prenez du jus d'orange, j'ai le choix d'acheter le contenant en plastique, genre oasis, j'ai le choix d'acheter le jus d'orange congelé où déjà j'ai moins de déchets, ou encore, je prends des oranges et je me fais du jus d'orange. Alors là, on a zéro déchet et ça devient compostable à ce moment-là. Alors, c'est dans des gestes comme ça, finalement, qui, en bout de ligne, a quand même un certain impact. Vous parlez de projections, le film La poubelle province, film documentaire, sera projeté au cinéma du parc, je crois, prochainement? Oui, nous avons deux projections au cinéma du parc, demain et après-demain, samedi et dimanche, à 15h. Alors, on invite tout le monde à se déplacer. Je serai présent lors de la projection. Nous avons aussi des invités spéciaux qui vont être là pour répondre aux questions des gens, animer un débat à la fin de la projection. Donc, à ne pas manquer, parce que là, vous avez la chance de voir un peu le film en exclusivité avant qu'il soit diffusé à la Télévision de Radio-Canada en juin 2013. Puis, c'est le fun de voir le film aussi au cinéma, parce qu'on a tourné dans des endroits absolument incroyables visuellement, dans des méga-dépotoirs, dans des usines de compostage et tout. Les images sont très spectaculaires. Donc, c'est très intéressant de voir ça au cinéma. Alors, aussi, à 15h, samedi et dimanche qui vient. Donc, sinon, c'est à surveiller éventuellement en format vidéo que les gens pourront le louer. Donc, la poubelle province de Denis Blacquer qui est réalisateur. Merci beaucoup, M. Blacquer. Alors, on va vous inviter à nouveau, sans doute, à participer à la chronique La Piste verte, sujet très intéressant. Merci beaucoup, mademoiselle. Merci. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada